Le dispensaire Avant, le dispensaire, c'est seulement ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas le moyen restent à la maison pour mourir. Avec la gratuité, maintenant tout le monde est au même pied d'égalité. Le Niger a adopté dans les années 2006 une politique de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le médecin du monde a été parmi les ONG pionnières à implémenter cette nouvelle politique. Et c'est fort de l'espérance du médecin du monde que l'état nigérien s'est appuyé pour faire à soi cette politique de gratuité. Elle disait qu'il y a vraiment des problèmes avant puisque parfois acheter là, parfois il n'y a pas de quoi acheter les médicaments. Si tu n'as pas d'argent, tu ne veux même pas, parce qu'il n'y a pas de quoi acheter. Maintenant, elle dit que ça va. Comme il y a la gratuité, que les enfants sont soignés gratuitement, il n'y a pas de problème, il y a une nette amélioration. Avant, pour évacuer un enfant, il faut aller chercher une prébue pour aller vendre, pour aller chercher l'argent pour amener l'enfant. Donc, avant même qu'on ne trouve l'argent pour évacuer l'enfant, l'enfant est déjà décédé ou bien si c'est une mère qui est en train de faire une hémorragie postpartum. Avant de trouver l'argent du carburant pour l'évacuer, c'était tout un problème. On a constaté que l'utilisation des services de santé a été multipliée par 3 pour les enfants de 25 ans et par 2 pour les femmes en âge de progrès. Notre prédoyer, c'est qu'effectivement, en plus de la gratuité des césariennes, il serait urgent et utile qu'il y ait gratuité pour aussi les accouchements. Donc, que cette gratuité soit étendue aux accouchements. Merci.